Un brochet de 3 kilos, une belle prise pour ce pêcheur venu de Charan, soit plus de 50 kilomètres pour être présent à la réouverture de la pêche au carnassier. On a couché sur le parking pour dire d'avoir la place et puis ce matin, les lignes à l'eau étaient 6 heures et on l'a pris à 8 heures moins le quart ce matin. Dommage, il pleuvait mais rien n'aurait pu dissuader les pêcheurs de venir et ils n'ont pas été déçus. Mon fils qui a lancé dès le départ a pris son premier brochet, on a repris un deuxième, enfin il nous a tout piqué. On a fait une perche, une perche assez étoile, une deuxième perche, l'autre perche et le brochet ils ont suivi dans la foulée. Il y a ceux qui pêchent autour du lac et ceux tout aussi nombreux qui pêchent sur le lac assis dans une barque. L'avantage c'est de pouvoir prospecter dans des coins qui ne sont pas accessibles à plier, donc surtout sur les bords au niveau des herbiers, au niveau des branches mortes immergées dans l'eau où on n'a plus facilement accès en bateau. Ils ont quand même rempoissonné l'année dernière puis laissé un an le temps que le poisson s'habitue puis se nourrisse correctement de par lui-même et c'est vrai que ça nous laisse un peu plus de chance quand même de faire des belles prises. Et puis il y a cette drôle d'embarcation, le flotte tube très en vogue chez les pêcheurs, équipé d'un éco-sondeur. Ça permet de savoir à quelle profondeur d'eau on pêche, on peut voir les vents de poissons fourrages, les petits poissons et aussi quelques carnassiers sur certains éco-sondeurs. Donc c'est un système qui est très pratique et ça ne permet pas de gagner sa pêche à tous les coups mais ça optimise ses chances on va dire. Beaucoup de prises ont été rejetées à l'eau en raison d'un quota imbroché par pêcheurs et par jour.